Comment embraser les Pyrénées ? Une allumette suffit, surtout en période de sécheresse, comme on en a de plus en plus. Il fait plus de 20 degrés ici, et nous ne sommes même pas encore en avril. Mais il y a une autre solution, tout aussi inflammable, le sujet ours. Dans le coin gauche, les éleveurs. Dans le coin droit, les associations pro-ours. Et pour l'arbitre, l'État. Un arbitre plutôt sous-doyer, puisque clairement du côté des éleveurs. Mais que reproche-t-on à l'ours de provoquer des dégâts sur les ovins ? Ovins qui, rappelons-le, ne cessent de diminuer à cause du prix de vente, jugés insuffisants, et qu'on ne peut diminuer à cause de la concurrence. De telle sorte que le cheptel des ovins en France n'a cessé de diminuer, de plus de 13 millions en 1980 à moins de 7 millions en 2011. Alors, une aubaine pour l'ours ? Que nenni ! On continue de lui attribuer tous les mots. Que lui reproche-t-on alors ? D'exister, tout simplement. Parce que son existence pourra éventuellement remettre en cause certaines pratiques d'éleveurs qui font tout pour augmenter leur rentabilité. Pas de berger, pas de points de regroupement la nuit, pas de clôture. En clair, on laisse librement gambader les ovins dans la montagne durant l'été. Alors, du point de vue bien-être animal, rien à redire. Nous sommes très loin des élevages intensifs des pauvres cochons, poules et autres rois. Mais du coup, forcément, ça les laisse vulnérables aux lois de la nature. Mais comme le loup s'était éteint que l'ours était quasiment inexistant, moins de 10 individus en 1990, les risques étaient très faibles. Mais comme l'État a fait croire qu'il allait réalimenter les effectifs des ours pour en refaire une espèce viable sur le long terme, cela remettait en cause les petites affaires de nos armes, qui ne se sont pas laissés prier pour gueuler leur mécontentement. Une farce digne d'un 1er avril qu'on approche, puisqu'en 2010, les ours étaient estimés à 19. Donc, allez m'expliquer comment 19 ours, qui sont omnivores et ne mangent de la viande que rarement, contrairement à nous, ils sont à 70% végétivores, surtout en été où ils abondent, pourraient bien remettre en question une filière mourante. La farce est d'autant plus drôle que dans le même temps, des années 80 aux années 90, la population française est passée de 55 millions à 65 millions. Alors, oser prétendre que l'ours ait une quelconque influence sur la population, le tourisme, l'apiculture ou la filière au vide, laissez-moi rire, ou plutôt pleurer. Cela démontre simplement la tolérance extrême de l'humanité sur tout ce qui le gêne, même quand la gêne est infime ou imaginaire. On ne réfléchit pas, on ne concilie pas, on anéantit. Car oui, anéantissement, il y a preuve avec les nombreux pièges et les nombreux plombs retrouvés sur plusieurs ours. Alors, il serait temps d'être clair. Soit on veut des ours et on met en œuvre des mesures pouvant augmenter leur population, tout en punissant les anti-ours et autres éleveurs qui veulent faire passer leurs idées par la force, ou alors, on dit simplement et clairement qu'on ne veut plus d'ours et on le laisse éteindre sans que rien ne soit fait. Ce ne sera ni la première, ni la dernière espèce à subir ce sort, en France ou ailleurs. Mais que l'on soit clair au lieu d'être hypocrite comme on le fait si bien. Pour moi, la solution est claire. L'ours a tout autant le droit de fouler ses terres que n'importe qui d'autre, loup et grand hamster compris. Merci. Merci. Merci.